Enfin, un soutien historique, mais ce n'est pas un chèque en blanc, a prévenu le ministre de l'économie. C'est la première fois qu'on apporte un soutien aussi important. Et je veux bien expliquer aux Français qui nous écoutent à quel point c'est à la fois une question d'indépendance et une question de préservation des emplois, parce que derrière, il y a toute la filière aéronautique, il y a Airbus, il y a les emplois dans les territoires, il y a tous les sous-traitants aéronautiques qui se trouvent à Toulouse, Bordeaux ou ailleurs et qui ont besoin de ce soutien de l'État. Nous soutenons Air France, comme nous soutiendrons toutes les entreprises françaises, qu'elles soient petites, vous l'avez montré avec la restauration, ou qu'elles soient stratégiques comme Air France. Je tiens à dire que nous avons fixé des conditions à Air France. D'abord des conditions de rentabilité, parce que c'est l'argent des Français, donc il faut qu'Air France fasse un effort pour être plus rentable, et des conditions écologiques, qui sont des conditions fermes. Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. C'est la condition à laquelle je suis le plus attaché. Il faut qu'Air France nous présente un plan de réduction des émissions de CO2, de transformation de sa flotte, pour être moins polluante, émettre moins de bruit, et être plus respectueuse de l'environnement. Ça dessine l'économie de demain que nous voulons, qui doit être plus respectueuse de l'environnement. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, donc l'État qui veut sauver Air France. On est en ligne avec Xavier Tittelman, spécialiste du secteur aéronautique chez CGI Consulting. Bonsoir Xavier Tittelman. Alors, tout d'abord, ce plan de soutien vous semble-t-il à la hauteur, et en quoi est-il historique ? Déjà dans l'ampleur, là c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un prêt qui est aussi important. Est-ce qu'il est à la hauteur ? En réalité, c'est qu'on ne sait pas encore quand cette crise va s'arrêter. On n'est pas sur une crise économique où on a une réduction du trafic de 8-10%, comme on avait par exemple avec les crises de 2008. Là, on est sur une crise qui est avant tout sanitaire. Si cette crise s'arrête rapidement, si on peut reprendre les vols normalement au début de l'année 2021, à ce moment-là, le prêt va être suffisant. Aujourd'hui, on est sur une situation qui est complètement inédite, parce qu'on ne sait pas quand cette crise va s'arrêter. On ne sait pas si l'économie va repartir normalement. On ne sait pas si les barrières sanitaires vont être imposées jusqu'à l'automne 2021, auquel cas, peut-être que ces prêts ne seraient pas suffisants. Il faut comprendre qu'Air France, simplement pour assurer les crédits, pour assurer la maintenance de ses avions qu'elle a stockés au sol et payer les quelques salaires qui restent, elle perd 25 millions d'euros par jour. Oui, Air France qui a sur moins de 5% de son trafic habituel. Xavier Tittelmann, on l'a entendu, le ministre de l'Economie, ce n'est pas un chèque en blanc. Il va falloir que la compagnie respecte des critères environnementaux. Alors, ça implique quoi concrètement sur son futur plan de transformation ? Certainement qu'il y a déjà la dimension économique, il y aura peut-être une obligation de se transformer de manière accélérée. On sait qu'il y avait un plan qui était prévu sur 5 ans, qui a déjà été ramené par Ben Smith à 3 ans, c'est ce qu'il a annoncé avant-hier. Mais peut-être qu'il y aura aussi des obligations de réduction des émissions de CO2. Maintenant, Air France était déjà dans une évolution qui était très ambitieuse, mais peut-être qu'il y aura une obligation de faire des carburants alternatifs, d'accélérer la transformation et la rotation avec les nouveaux avions. Donc là, il y a des plans de renouvellement qui étaient déjà prévus. Peut-être que l'engagement, ce serait de ne pas annuler ces achats d'avions, parce qu'on passe une génération d'avions qui dataient d'il y a 25 ans à des avions qui sont beaucoup plus modernes, sur lesquels on économise entre 15 et 20 % de CO2. Donc peut-être qu'un des engagements, ce serait de ne pas renoncer à ces achats. Ça va impliquer quand même des investissements de la part de la compagnie, non ? Les investissements étaient déjà prévus. Le renouvellement, par exemple, en achetant des Airbus A220, la flotte des A350, ces avions, avaient déjà été commandés. Il y a des grandes questions, parce qu'il y a de nombreux pays dans le monde dans lesquels il y a des annulations. Oui, Xavier Tittelmann, on vous a perdu apparemment dans le coin. Oui, on vous entend. Allez-y. Désolé. Je disais simplement qu'il y a de nombreux compagnies aériennes qui annulent leurs commandes. Et évidemment, si elles annulent leurs commandes, ça veut dire qu'elles prolongent la durée de vie de leurs avions anciens et donc les plus polluants. Peut-être qu'un des engagements de Reprends d'Air France, ce sera de maintenir ses achats, maintenir son programme de renouvellement d'avions, pour simplement être une compagnie plus en plus efficace d'un point de vue environnemental, et réduire ses émissions de CO2. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Tittelmann, d'avoir réagi en direct sur BFM Business. Vous êtes, je le rappelle, spécialiste du secteur aéronautique chez CESI Consulting. Donc, un temps envisagé par le gouvernement, la piste d'une nationalisation d'Air France semble avoir été abandonnée au profit d'une recapitalisation. Puis, noter que Bruno Le Maire aussi confirmait que le gouvernement était en train de travailler à un prêt d'environ 5 milliards d'euros pour Renault. Les restaurateurs, eux, seront fameux quand ils pourront rouvrir.